En ce mardi matin 5 mars 2013, dans la salle du mascaré à Saint-Anne-et-Cubzac avait lieu une conférence débat sur la prévention et dépistage des cancers. Près d'une centaine de personnes sont venues assister à cette conférence organisée par le comité féminin Gironde. Le comité féminin Gironde, c'est une association loi 1901 créée en 2001 et qui est une association d'usagers. Ce n'est pas une association de malades parce que notre activité se situe en amont de la maladie. On s'adresse à des gens qui sont bien portants pour qu'ils restent en bonne santé. Nous avons été contactés par la mairie de Saint-André-Cubzac dans le cadre de la semaine de la femme. Le but de l'intervention d'aujourd'hui, c'était essentiellement de parler du dépistage du cancer du sein. Les informations qu'on a diffusées aux femmes ce matin et le conseil principal que nous leur avons donné, c'est de répondre positivement et régulièrement à l'invitation que leur envoie la JDK tous les deux ans pour se faire dépister gratuitement. Elles reçoivent une lettre de la JDK et elles vont chez leur radiologue, elles se font dépister, passent leur mammographie et ensuite le radiologue envoie les mammographies à la JDK, la structure de gestion, pour une seconde lecture. Et c'est vraiment le conseil le principal qu'on leur a donné ce matin, c'est de participer massivement à ce dépistage organisé pour les dames de 50 à 74 ans. Vers les 11h, ce sont plus de 200 personnes qui se sont réunies au départ de la salle du mascaré pour une marche du ruban rose. Tout au long du parcours, les participants ont pu découvrir les différentes rues de Saint-André-de-Cubzac. Donc on a fait venir des personnes spécialisées au niveau médecine qui ont expliqué qu'il fallait aussi faire beaucoup de sport. Donc la marche est rentrée surtout dans ce cadre-là pour le sport, pour inciter les gens à marcher, à faire quelque chose, à se bouger. Les actes au départ étaient faits pour parler des femmes de Saint-André, qui sont dans des écoles ou des rues comme Louis-Michel. Mais vu qu'il n'y avait pas trop de femmes sur le circuit, on a rajouté à chaque fois qu'on passait dans une rue l'explication sur la personne citée. Par exemple, rue d'Alzac, c'était un maire, résidence milliardée, c'est celui qui a découvert la bouillie bordelaise. Moi je trouve que c'était une expérience formidable, les gens ont l'air très contents en plus, c'est à renouveler. Cette matinée était dans le cadre de la semaine de la femme organisée par la mairie de Saint-André-de-Cubzac. On va dire que c'était une matinée exceptionnelle. Alors déjà presque 200 inscrits en mairie, et puis là ce matin on a été un petit peu débordés, mais vraiment de façon admirable, par le nombre de gens qui se sont déplacés, femmes et hommes et enfants, pour venir faire cette marche du ruban rose. D'abord un succès pour la semaine de la femme, nous avons mis deux ans à la préparer, mais le résultat est vraiment très concluant. Et ensuite au niveau du travail que nous faisons aujourd'hui, tout particulièrement sur le cancer, c'est vraiment essayer de bien alerter les gens, qu'il faut se faire suivre, qu'il ne faut pas hésiter à aller au contrôle de la JDK. C'est toujours pour de l'espoir et non pour du désespoir. Un pour de l'amitié déjeunatoire clôturer cette belle matinée.